Bonjour au Maroc, la conférence internationale annuelle du Policy Center for the New South se poursuit à Marrakech. Ce samedi marque le troisième et dernier jour. Les participants, je vous le rappelle, ont abordé la question des troubles dans le monde et du renforcement du rôle des Nations Unies. Dans ce sens, l'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l'ONU, Omar Hilal, a appelé à la réforme du Conseil et exprimé le souhait du Maroc de représenter le continent africain à sa qualité de futur membre permanent du Conseil de sécurité. Ensemble, nous l'écoutons. Maintenant, nous discutons au sein du Conseil de sécurité, au sein de l'Assemblée Générale, des possibilités de réformer, d'augmenter le nom. Mais comme vous le savez, l'Afrique a une revendication d'avoir deux sièges permanents et cinq sièges non permanents. Les membres de l'Assemblée Générale ont convenu que l'Afrique a été l'objet d'une injustice et qu'il est temps qu'il soit représenté. Et là se pose le problème, qui représentera l'Afrique ? Nous avons besoin, lors de la discussion au sein de l'Union africaine, mais également au sein des Nations Unies, de pays qui soient crédibles, de pays qui ont la stabilité politique, qui ont la légitimité, qui ont une histoire, qui ont une civilisation. Qui ont une puissance économique, qui ont également une puissance militaire, qui ont également une stratégie de coopération, de solidarité avec les pays du Sud, plus particulièrement avec le continent africain. Qui ont une vision, comme le Maroc. Regardez le dernier message de Sa Majesté le Roi, avec une vision vraiment ambitieuse pour l'ensemble de l'Afrique. Avec pas seulement la façade ouest atlantique du continent, mais également un acte de solidarité avec les pays enclavés, du Sahel, de l'Afrique centrale. Là où il y a le véritable problème, c'est leur donner cette possibilité d'accéder à la mer. Or le transport est un véritable problème pour ces pays. Et la liberté de mouvement des personnes et des marchandises permettra et contribuera à la prospérité et au développement de ces pays. D'où l'importance de discuter maintenant, au sein des Nations Unies, sur l'éligibilité. Qui sont les pays qui peuvent prétendre ou aspirer à devenir membres du Conseil de sécurité ? Parce que discuter de la réforme, c'est une chose, mais la discussion ne doit pas rester dans le bas ou bien dans la discussion diplomatique ou académique. Mais également se pencher sur les critères qui doivent permettre et donner le droit à un pays de prétendre devenir membre du Conseil permanent du Conseil de sécurité. Et le Maroc, en tant que membre de l'Union africaine, peut prétendre, selon les critères, selon pratiquement l'ensemble des critères que je viens de citer, et auxquels je voudrais ajouter le rôle que le Maroc joue pour la paix et la sécurité dans le monde, avec sa participation au sein des forces de maintien de la paix depuis pratiquement 70 ans, nous avons envoyé avec les Nations Unies, pratiquement une rotation de plus de 100 000 soldats marocains. Nous avons été en Afrique, nous sommes toujours en Afrique, nous avons été au Balkan, nous avons été en Asie, nous avons été à Haïti. Donc le Maroc a joué, a contribué à sa manière, et surtout avec des actes de courage, il a fait des sacrifices, il a perdu énormément, des dizaines de soldats pendant ces années. Le Maroc, avec tous ses atouts que je viens de citer, peut lui aussi aspirer à devenir membre permanent du Conseil de sécurité, parce qu'il a cet avantage de constance, il a cet avantage de modération de sa diplomatie. Merci.